Je m'appelle Marine, je suis professeure des écoles et j'ai enseigné cinq ans en France avant de partir en expatriation en Norvège. En arrivant là-bas, j'ai vu le réel besoin des familles francophones pour aider leurs enfants à maintenir leur niveau en français pour un éventuel retour en France. J'ai donc proposé mes services à l'école anglaise. Ne pourront pas être employées par l'école anglaise, j'ai créé mon entreprise et me suis mise en auto-entrepreneuse. Les enfants avec qui je travaillais n'avaient pas du tout le même background que les enfants avec lesquels je travaillais en France. Donc je me suis simplement adaptée à la demande des parents et à la demande des enfants et créé un parcours de travail personnalisé pour chacun des enfants. Ensuite, j'ai eu d'autres demandes pour enseigner auprès des enfants non francophones, des adultes non francophones, auprès d'entreprises aussi, auprès des crèches locales. Et à ce moment-là, j'ai monté un site internet avec les différentes offres de services que je proposais. La plupart du temps, je travaille localement. Et la grande nouveauté d'il y a trois ans maintenant, c'est les cours par Skype ou FaceTime. C'est une riche expérience et ça permet de communiquer avec le monde entier et de suivre mes élèves adultes comme enfants dans leur nouvelle expatriation. Comment je trouve mes clients ? De façon très simple. Le bouche à oreille fonctionne très bien. La réputation est très rapide quand on commence à travailler dans le métier de l'enseignement. Le statut juridique est différent dans chaque pays, bien évidemment. Donc, il faut faire un peu de recherche, mais avoir des beaux contacts. En Norvège, la difficulté a été la barrière de la langue, puisque c'était le norvégien, même s'il parle très bien anglais. J'ai eu la chance de rencontrer un comptable qui m'a aidée à monter tout le côté juridique, à monter l'entreprise, et qui a fait mes déclarations d'impôts. Ici, en Écosse, c'est très simple. Il y a un document à remplir en ligne et les impôts sont assez rapides à faire aussi. J'ai beaucoup appris depuis que j'ai commencé mon petite entreprise, je dirais le French Club. Personnellement, je me suis complètement dépassée, puisque je n'imaginais pas avant de partir en expatriation que j'allais être à la tête d'une petite entreprise, surtout à l'étranger. Et au niveau des compétences, j'ai augmenté mes compétences d'enseignement, puisque j'enseigne à différentes personnes, adultes, enfances, que je ne faisais pas en France, francophones ou non, et mes compétences administratives aussi, des compétences de marketing, des compétences commerciales, des compétences de gestion de factures, de comptabilité. C'est vraiment une riche expérience qui nous ouvre beaucoup d'horizons. J'ai rencontré beaucoup de difficultés, mais j'en listerai trois. Le premier pas, la frustration, et apprendre à dire non. Le premier pas, c'est très difficile de le faire, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est bien pour l'équilibre familial que je retravaille en tant qu'auto-entrepreneuse, ça va me prendre du temps. Il y a beaucoup de questions que tout le monde se pose en arrivant en expatriation. Il faut le faire, et ça se construit au fur et à mesure. Apprendre à dire non. Quand on commence une entreprise, on va avoir énormément de demandes. Il faut apprendre aussi à se recentrer sur soi-même et ce qu'on veut vraiment. Et la frustration, quand on commence une entreprise, on a de plus en plus d'idées, de créativité, on a envie de faire plein de choses, mais malheureusement, le temps nous manque, donc on ne peut pas le faire. Si j'avais un conseil, c'est ne pas attendre dix ans pour faire vos projets, c'est maintenant, aujourd'hui, qu'il faut vivre notre vie. Il faut prendre les opportunités quand elles se présentent et il ne faut surtout pas rêver nos projets, mais les vivre.